En 1991, personne ne croyait qu'Éric Lucas aurait une longue carrière. À cette époque, il était le dauphin de Stéphane Ouellet. Son premier combat a eu lieu à Jonquière. Lucas disposait alors d'Aerol Brown pour signer sa première victoire. En 1993, à l'aréna Maurice Richard, Lucas remporte le titre canadien des super-moyens face à Laurie Gross. Il en était à ce moment à son onzième combat. Le 20 décembre 1994, au Forum de Montréal, il passe le KO au troisième round à Mike Belcher et conquiert le titre continental des Amériques de la WBC dans la catégorie des mi-lourds. Quelques mois plus tard, Lucas subit son premier revers à son 20e combat. Brian Brannan était alors l'aspirant numéro un à la couronne IBF. Le tout se passait en Pennsylvanie. Le boxeur de Sainte-Julie se voit ensuite obtenir une chance en or, affronter Fabrice Tiozzo à Saint-Etienne en France. Tiozzo est à ce moment le champion du monde des mi-lourds version WBC. Au troisième round, Éric va au tapis pour la première fois de sa carrière, mais il se relève. Dans les derniers rounds, le public français, séduit par la détermination du Québécois, se met à scander Lucas, Lucas! 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 Tiozzo gagne finalement par décision des juges. J'espérais tellement d'être des champions, puis j'ai raté ma chance, mais je pense pas fini. J'ai eu 24 ans, puis je vais avoir encore la chance. En juin 1996, en Floride, pour une deuxième fois à l'espace de six mois, Lucas se bat pour un autre titre mondial contre celui qui est considéré comme le meilleur boxeur au monde livre pour livre, Roy Jones. Jones est invaincu en 32 combats, et il a déjà 28 K.O. à sa fiche. Ne prenant pas son adversaire au sérieux, Jones dispute un match de basketball quelques heures avant de monter sur le ring. Éric se bat courageusement, et contre toute attente, il est encore debout au onzième assaut. Une profonde entaille à l'arcade sourciliaire force l'arbitre à arrêter le combat au douzième. Le 3 avril 1998, lors du premier gala de l'histoire d'Interbox, Lucas approprie le titre continental des Amériques des super moyens. Une percutante droite envoie Segundo Mercado au pays des rêves, l'un des plus beaux chaos de sa carrière. Puis, le 27 novembre, en préliminaire au premier duel Hilton-Wellett, il met la main sur le titre international de la WBC contre Juan Carlos Villauréa. Le combat est présenté aux États-Unis par le biais de ESPN. L'année suivante, il ajoute une autre victoire à sa fiche en disposant d'Alex Hilton par décision des juges. Lucas a dominé tous les rounds. Deux mois plus tard, Lucas encaisse sa quatrième défaite à son 38e combat. Handicapé par une blessure à la main droite, il ne peut tenir le coup face à Glenn Catley, qui est classé premier aspirant au titre mondial de la WBC. Le Britannique l'emporte par chaos technique. Lucas se blesse à nouveau à la main droite à son combat suivant face à John Lennox Lewis. Plusieurs experts prétendent alors que sa carrière de boxeur est terminée. Mais le 10 juillet dernier, il prouve à ses détracteurs qu'il peut encore accomplir de grandes choses. Il prend sa revanche sur Catley en le surclassant. Catley ira au tapis à trois reprises alors qu'on disait de Lucas qu'il n'avait aucune force de frappe. Le Québécois l'emporte de façon spectaculaire au 7e round pour mettre la main sur la ceinture de champion du monde des super moyens. Ça fait 10 ans en décembre que j'ai fait mon premier combat pro. Honnêtement, quand j'ai commencé pro, je ne pensais pas devenir champion du monde. Éric Lucas, un exemple de courage, de tenacité, d'humilité et de discipline. Martin Dion, en Montréal.